Mesdames et Messieurs les anciens membres du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les Présidents des Organisations Sociaux Professionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et social, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du personnel d'appui du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les journalistes, Nous voici de nouveau réunis ce mardi 30 mai 2017 dans la salle des plénières du Conseil économique et social pour la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil de l'année. Depuis le 28 mars dernier, nous nous sommes consacrés à l'examen munitieux d'un thème de saisine de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de plusieurs sujets de saisine. En effet, le Conseil économique et social a reçu un sujet de saisine du chef de l'État, saisine relative au recueil des avis et recommandations du Conseil à propos du rapport provisoire de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation. Nous le remercions pour cette saisine et lui demandons humblement la poursuite de telle initiative qui est lue des raisons fondamentales de notre existence. Concernant les thèmes de re-saisine, il convient de préciser qu'à l'ouverture de la session, 8 sujets avaient été programmés, mais après reformulation, la plénière de l'institution réunissant l'ensemble des distingués conseillères et conseillers n'a retenu que 6 thèmes non moins importants pour les différentes commissions de travail, à savoir, Commission 1, de la promotion des activités rurales et de l'environnement. Exerce nous là, quelles solutions? 2, la Commission des infrastructures de la décentralisation du développement local et de l'aménagement du territoire, adéquation, décentralisation et développement local. 3, la Commission de l'emploi des affaires sociales, culturelles et scientifiques. 4, la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Quelle stratégie pour l'éradication de ce fléau? 5, l'autonomisation de la femme guénéenne. Quelle stratégie? 4, la Commission de l'économie de la conjoncture, de la bonne gouvernance et de l'intégration régionale. 6, la mobilisation des recettes publiques et la fuite des cas. Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers, pour l'examen de ce thème, de saisine et d'autosaisine, le Conseil économique et social a fait appel, en plus de ses compétences internes, à des cadres du département ministériel et à plusieurs compétences extérieures pour un partage d'informations. Je voudrais en votre nom remercier et féliciter toutes ces personnes ressources qui se sont mises à notre service pour faciliter l'élaboration des rapports sur les différents termes. C'est le lieu de féliciter les distingués conseillers et conseillers pour leur participation active pendant les travaux de commission et les plénières. Toutes choses qui nous ont permis d'atteindre les résultats que nous avions exposés au départ. Que tous les cadres administratifs, le personnel d'appui, les agents des forces de défense et de sécurité, sans lesquels tous ces résultats n'auraient pu être atteints, prouvent ici les sincères remerciements de l'institution. J'ai personnellement suivi avec beaucoup d'intérêt des exposés thématiques et des débats enrichissants, parfois même passionnés, qui ont nourri notre session. Au nom du bureau et à mon nom propre, je voudrais vous présenter mes chaleureux félicitations pour le travail impressionnant que vous avez apporté pendant les 60 jours. Monsieur le ministre conseiller, distingués conseillers et conseillers, mesdames et messieurs, en marge des travaux de la première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social, nous avons effectué deux activités. En collaboration avec Transparency internationale, nous avons organisé le 30 mars dernier la conférence pour la publication de l'étude sur l'intégrité de la réponse à Ebola en Guinée. L'objectif de cette conférence était de partager avec les participants les résultats et recommandations, mais surtout d'écouter leurs propositions d'action pour renforcer la qualité et l'intégrité de la réponse à des crises sanitaires ou épidémiques en Guinée. Et dans le cadre de la finalisation des accords signés le 22 septembre 2016 à la place d'Elena à Paris entre le Conseil économique et social et social de Guinée et le Conseil économique et environnemental de France, une mission du CC de France à ses journées du 17 au 19 avril 2017. Cette mission avait pour objectif essentiel d'élaborer avec le CES du Guinée des projets concrets conformément aux accords discutés à Paris. Ces deux activités témoignent du dynamisme de la coopération entre le Conseil économique et social et les institutions et organisations internationales. ont approché avec le CES du 15 octobre 2016n. J'ai levé droit à la dé exploring au Québec et les discussions d'envoyer Un appelé de la coopération entre le 18 et le 18 et le 19, 7 août, S'il y a tout peu plus de élevé qu'une paix. S'il y a tout ne l'événèner votre place où il était aux éloigné par